Et bien voici des grosses têtes, dans une réunion admirablement dosée, composée, où toutes les formes de séduction physique et intellectuelle sont réunies. D'abord la grâce, la beauté et un peu de cellulite. Michel Bernier. Sauf qu'il vous a indisposé, si je puis dire, la grâce, la beauté. Non, la cellulite. La cellulite ? Oui. Il y en a qui aiment ça. Moi, j'adore. Moi, je la mange. Elle n'est pas grosse pour une obèse. Et encore ? Je vous rappelle que Michel Bernier est la fille d'un homme éminemment spirituel, qui est le professeur Choron. Oui. Le professeur Choron, d'ailleurs, a eu des ennuis avec la police récemment, mais je crois qu'il en a périodiquement. Oui, c'est assez souvent. C'est très souvent que c'est le quart de police secours qu'il ramène chez vous ? Ça arrive de temps en temps, oui. Mais là, bon, c'était... Mais votre maman, elle boit pour oublier qu'il n'est pas là ? Maman, elle écrit des livres pendant ce temps-là. Oui, c'est d'ailleurs très drôle. Mais ils ne sont pas mariés, d'ailleurs. Non, non, ils n'ont pas osé. Maman a eu peur et papa a dit bon, d'accord. Oui, alors il faut dire que le professeur Choron, il était allé faire de... Je ne dirais pas de l'esclante, parce que ce n'est pas son genre. Non, non. Mais il chantait des choses un peu subversives et gaillardes devant le domicile privé du président de la République. C'est ça. Oui, oui. Daniel n'était pas content. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé que les flics sont venus le chercher, ils l'ont emmené au poste. Puis au poste, ils ne savaient pas quoi en faire. Alors, ils l'ont emmené à la PJ. Puis à la PJ, ils lui ont fait signer une déposition. Pendant ce temps-là, maman affolait tous les commissariats pour qu'on lui rende son professeur. Et puis, en fin de compte, ils lui ont rendu. Ils ne savaient pas quoi en faire, évidemment. L'État. Ah oui, tard, oui. Mais c'est arrivé de bonne heure quand même, le soir. C'est arrivé vers 7-8 heures. Oui, vous voyez que ça rend service de boire de bonne heure aussi. Oui, absolument. Ça évite de rentrer trop tard chez soi. Bon, deuxième grosse tête. Et là, c'est un retour que je vous demande d'applaudir comme cette grosse tête le mérite. C'est le retour de l'homme de toutes les voix, du père spirituel de tous les animaux que vous voyez à la télévision, au cinéma. Vous avez compris de qui il s'agissait. Mais c'est aussi un homme de grand talent personnel. C'est Roger Carrel. À côté de Roger Carrel, qui a toutes les voix dans son gosier, un homme qui a tous les chanteurs et tous les auteurs de chansons dans sa guitare, Charles Levelle. On se demande ce que font les autres quand on est là. Et puis, celui que tous les remorqueurs d'épaves connaissent bien, dont ils suivent avec passion la carrière et surtout les traversées. L'amiral, le vicomte, notre aristocrate, notre maître à tous, notre phénomène, n'ayons pas peur des mots, Olivier de Carrefour. Excusez-moi d'avoir parlé d'épaves. Bon, c'est peut-être pas le terme exact, parce qu'une épave, ça flotte. Et puis, en ce moment, c'est pas du bidon. Je voulais simplement indiquer... Non, non, moi, je vous ai connus meilleurs, c'est tout. Oui, non, bien sûr, quand je parle de quelqu'un d'autre que vous. Mais je voulais simplement indiquer que vous aviez une carrière méritoire, méritante, parce que difficile et semée de traverses et de vents contraires. Faites pas la gueule, amiral, on vous aime bien. Tout le monde est heureux, quand vous rentrez d'une croisière, de vous voir, de vous sécher, de vous... Qu'est-ce que vous pensez de la présence féminine que nous avons prévue aujourd'hui ? Moi, je l'aime bien, moi. Elle l'aime bien ? Parce qu'il n'est pas toujours gentil avec les dames, hein ? Il a ses têtes. Oui, il nous avait amené les rendez-vous. À qui vous pensez ? Je ne donnerai pas de nom, je ne m'en souviens même plus comment elle s'appelait, mais bon... Elle est marrante, elle est bourrée de talent. Non, Sapritch est plutôt sympa. Votre idéal féminin, c'est Sapritch ? Moi, je la trouve plutôt marrante, elle n'est pas sotte. On a vraiment eu des... Rien que d'y penser. Voici la première citation que nous propose Mlle Imbeau, qui habite Châtillon-sur-Cherre. Imbeau, quoi ? Qui a dit à des malades, et en visitant un hôpital, La fièvre typhoïde, je sais ce que c'est, je l'ai eu Ou bien on en meurt, ou bien on reste idiot Est-ce que c'est quelqu'un qui est resté idiot ? Ben, la nature des réflexions qu'il faisait Ou en tout cas qu'on lui prête sans qu'il les ait jamais rendues Tendrait à la tester Mac, 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 Mac Mahon Très bonne réponse de l'amiral Le général de Mac Mahon Qui fut président de la première république Et à qui d'ailleurs on prête un tas de mots célèbres C'est vous le nègre, et bien continuez Que d'eau, que d'eau Enfin, celui qui était peut-être pas plus bête qu'un autre Peut-être pas plus intelligent non plus C'était un militaire Il était général Au moins de con chez les militaires que chez les civils J'aime bien les militaires Oui, cela dit, quand on dit qu'un civil est brave C'est pas une qualité On pensait que les militaires sont intelligents Il y en a, oui En temps de paix surtout Mais non, mais regardez, moi je connais bien Dans la marine, il y a moins de cons dans la marine qu'ailleurs Oui, mais la marine c'est autre chose C'est l'aristocratie des militaires Je préfère un régiment de légion étrangère Qu'un régiment contractuel Costume est plus joli, oui Vous pensez que le para, est-ce qu'on fait de mieux Sur le plan intellectuel ? Mais non, c'est tous les intellos qui pèsent 30 grammes Qui décadent, il est gros, il est stupide, ce qui est faux Oui, c'est vrai, il y en a des drones C'est pour faire un bon combattant Il faut être vachement rusé et fort C'est dur le combat Sinon on n'en revient pas En général, les régiments d'élite en reviennent Bon, on fait pas mal de dégâts Donc, traîner sur les militaires en permanence Ils ne sont pas sûrs les militaires Mais écoutez, j'en ai entendu un très drôle L'autre jour sur l'antenne Un général Et on lui demandait Combien de temps il fallait à peu près Pour mobiliser tous les Français En cas de coup dur Et il a dit Écoutez, pour avoir après Tous nos jeunes sous les drapeaux Et tout le monde à peu près en place Il nous faudrait environ 48 heures Mais les Russes seraient à Brest J'ai trouvé cet homme très drôle Ça c'est dû aux civils C'est pas dû aux militaires Non, non, c'est pas dire du mal des militaires Vous êtes déjà battu contre quoi, vous ? Contre la bêtise, d'abord Contre les éléments Oui, contre la bêtise Et je ne vais pas arrêter Je suis dit Non, vous parlez comme un vieux baroudeur Vous n'avez jamais fait la guerre, amiral Simon Coco J'étais jeune Qu'est-ce que vous avez fait comme guerre ? D'Algérie Les guerres privées Les guerres des étoiles Non, non Vous avez fait Barclay contre Philips Non, non, non Non, mais moi je suis La guerre des bourres, il a dû faire Des bourrés Il y a tellement des gueules à garder des dépôts de lentilles dans l'arrière Oh les beaux combatants Regardez les français Oh le petit salé J'aimerais bien vous voir au bout d'un flingue Le petit salé au lentil Et les femmes militaires, Olivier ? Les femmes, ruser comme elles sont Dire que ça fait des bons soldats Regardez en Israël C'est mieux à faire prisonnier Qu'un groupe de barbus Mais une bonne femme Même autre comme ça Avec 11,43 Quand elles sont d'entraînement Elles attirent ce qu'elles veulent Faut pas se moquer de tout ça Ça servira dans la prochaine résistance Ouais, ouais, ouais Faites les malins maintenant et tout Regardez la gueule de marché noir C'est ça les français Ils se foutent de leur militaire Tu me le fais combien ton beurre salé ? Moi j'aime les militaires Alors moi s'il y avait une guerre J'irais militaire Je ne vais pas militaire Parce qu'il n'y a pas de guerre Qu'est-ce que tu ferais tout seul ? Parce que les autres n'iront pas On n'est pas tous obligatoirement Lâches et petits-fils de lâches Oh non, mais ce n'est pas des lâches C'est des gens qui n'ont pas envie de se battre J'aime autant parce que Tu comprends En temps de guerre Tous les jeunes sont au front Et les autres restent à l'arrière Avec les femmes Alors moi je... Mais vous iriez vous battre Sur la mer, amiral ? Non, parce que la guerre sur mer Ce n'est pas une guerre intéressante On est trop éclaboussé Non mais les marins sont des techniciens Je veux dire Ce n'est pas la même chose qu'un bidas Un bidas c'est un braconnier Qui doit te ramener à Bosch Ben oui, justement Mais pourquoi il en veut qu'on Bosch ? Mais la guerre c'est vachement plus malin C'est malin la guerre Mais dans la marine il y a des spécialistes Non, non, il ne faut pas mal de moquer Des choses qu'on ne connait pas Mais j'ai connu la guerre avant toi quand même Moi j'ai été tiré Je suis ailleurs algérien pendant 30 ou 30 mois Et moi j'étais dans l'infanterie coloniale Alors ? Tournez-y Ben non, justement De Madame Pouillaud Vous savez qu'on est en train de parler là ? De Couvron Non mais on parle et il nous attend C'est un impératif Qui disait de Hitler Lorsqu'on ne le connait pas Lorsqu'on ne le connait pas on est tenté de le prendre pour un fou Quand on le connait bien on n'en doute plus On ne sait pas un de ses fans Non C'est Gabels ? Non, non, c'est un anglais qui a dit ça Non C'est un français ? Un espagnol ? Non Un belge ? Non Un italien ? Non Un italien ? Mussolini ? C'est Mussolini Bonne réponse collégiale Dans un instant sur RTL Les grosses têtes dans la nuit des temps Qu'est-ce que le metteur en scène Raoul Walsh a fait mettre dans le cercueil d'Erol Flynn avant qu'on visse le couvercle ? Une bouteille de whisky ? Oui Bonne réponse de Roger Carey Alors ça m'amène à vous demander ce que les uns et les autres vous souhaiteriez qu'on mette dans les mêmes circonstances le plus tard possible bien sûr Amiral qu'est-ce qu'on mettrait dans votre... Moi j'en avoue je veux pas de cercueil moi T'as qu'à me jeter à une fosse commune quelconque Oh la mer, la mer Tout ça indécent la cérémonie mortuaire Et dans cette onde de mar où leurs âmes hautaines sont encore les veines ils sont mangés des verres Paraphrase du psaume 127 C'est de malherbe Tout ça ridicule moi Les cimetières, les cérémonies, une fois que la viande est morte, que l'esprit est parti tout ça n'a aucun intérêt Mais si on vous balance dans la mer les gens croiront que vous naviguez encore Ils voient tout par le petit bout de la lunette Donc on met rien dans votre cercueil qui sera votre cercueil C'est une petite cuvette, hein pardon ? Non mais admettons que vous ayez droit à un cercueil comme tout le monde Bon j'en veux pas Non ? Même si on se baptise mes camarades et moi ? Non 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 ça m'intéresse pas du tout Je trouve ça amoral mais enfin bon mettons que si j'aurais un cercueil Dans un canote ? Je voudrais qu'on mette avec moi Un bouquin, une revue porno, une poupée gonflable J'ai jamais pensé à ça Non mais peut-être qu'après vous changeriez Ce qu'on a pas pu faire de son vivant on essaie de le faire après parfois, non ? Bon et vous Charles Level ? Moi dans mon cercueil, je voudrais qu'on mette moi Oui ? Ben alors il n'y aura pas de place pour autre chose Ben si, je sais pas, un peu déodorant Comme ça si quelqu'un ouvre le couvercle, il n'y aura pas trop mauvaise surprise Et vous Roger ? Moi je ne voudrais pas que ça lui fasse de la peine mais j'aurais bien qu'on mette ma voisine Faudrait que ce soit un grand alors ? Oh je veux bien y aller moi Bon Michel Bernier est trop jeune, trop charmante, trop vivante Pour qu'elle ait pu réfléchir à ce genre de problème Oh ça alors vraiment ? Et vous mon fils ici chéri, je ne voudrais rien dans votre cercueil François Giraud A part votre bonnet de Mickey Une vraie feuille du bois de boulogne Je voudrais mes bars à résille Votre costume de Mickey Oui Sans fouet ? Non, non j'ai plus de fouet Martinet Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Je ne sais pas comme je ne voudrais pas Il y a de la place Non mais je ne veux pas alourdir Ceux qui me porteront à ma dernière demeure Alors je mettrai dans le cercueil les oeuvres complètes de l'amiral Eh bien écoutez, dès maintenant j'irai moi-même vous mettre au trou Si Dieu me prête vie, ça c'est un truc qui m'amuserait Parce qu'on n'y aura pas de cercueil, vous serez juste une valise avec une poignée Et jeter l'attaché-caisse dans le trou et hop ! Un carton à chapeau ? Oui, oui Mais d'ailleurs pourquoi un carton ? Vous vissez les poignées directement ? Oui, facile à porter De M. Hubert de Bruxelles Qu'est-il arrivé au général de Gaulle ? Vous connaissez Mme Bernier ? Général de Gaulle ? Oui C'est le mec qui a fait interdire le journal à mon papa Je ne connais que celle-là absolument Alors, le général de Gaulle, il lui est arrivé quelque chose de très spécial Le 2 août 1940 Il était à Londres Il avait eu un attentat ? Un problème de santé ? Non C'est quelque chose de radiophonique ? Non, non Ah non, l'appel du 18 juin Non, mais je veux dire, ça s'est passé pendant ces appels à la radio, ces discours ? C'est un truc de vie quotidienne ? Non, c'est tellement pas Ça lui est arrivé dans la rue ? Non, 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 non Je veux dire que dans une existence d'homme, d'abord ça ne se produit pas souvent Dieu merci, en plus, on s'en souvient, ça marque Il y a eu une apparition ? Non, Jeanne d'Arc n'était pas à Londres C'est quelque chose d'ordre physique ? Ça aurait pu être quelque chose qui, physiquement... C'est accidentel ou bien c'est quelque chose qui arrive à tout le monde ? Non, non, je l'ai dit que c'était très... Il a été renversé par une voiture ? Non, non Un autobus, un cheval à la Pangearenne ? Il a grandi ? Ça a été quelque chose d'ordre militaire ? Il a été nommé général ? Non, non Il a été condamné à mort ? Il a été condamné à mort ? Par contre, le règne par Vichy Il était par là et c'était une juridiction militaire Bonne réponse Bonne réponse de l'amiral C'est la mère Bouteigné ? On connaît la mère des sargasses La grand-mère de Madame Bouteigné ? Je ne la connais pas Mais qu'est-ce que c'est qu'une sargasse ? Une sargasse, c'est une algue C'est la poisse, c'est une algue C'est une algue ? C'est une algue qui est très grande Non, je ne sais pas Ça peut entraver la circulation, gêner la circulation maritime Parce qu'elles sont en nappe Oui Mais une sargasse, c'est grand comme ma main Et ça ressemble à... Elle est bonne de mère, un truc comme ça Non, ça ressemblerait à... C'est grand comme votre main, mais plus propre Mais vous avez plus chance de prendre ma main sur la gueule qu'une sargasse Bonne réponse, double bonne réponse de l'amiral Il est sargastique, l'amiral Madame Godet de May Pour quelles raisons fait-on des incisions sur le pain avant de l'enfourner ? Pas qu'il éclate Pas qu'il éclate Alors, expliquez Parce que le levain qu'on met dedans... Continuer à agir durant la cuisson Et ça risque de le faire craquer Alors, c'est donc pour que... Libérer, libérer les gaz Les gaz, gaz fermentation Le gaz carbonique Le gaz carbonique Bonne réponse, collégie Si on ne faisait pas ça, le pain, il vous éclaterait à la figure chaque fois que vous te coupez une tranche D'où l'expression « prendre un pain dans la gueule » On va lâcher l'animal, hein ? On voit bien qu'il est contrarié aujourd'hui Oui, c'est drôle, hein ? Bon, je mets une jolie personne dans son axe de vision, enfin l'œil gauche Mais heureusement qu'elle est là, qu'il y a quelque chose d'agréable dans cette table Qu'est-ce que vous pensez de l'amiral physiquement, Michel Bernier ? Mais je dirais que c'est un fort bel homme Oui ? Oui ? Oui, oui, oui Qu'est-ce qui vous plaît le plus en lui ? Il y a des yeux splendides Oui ? Bleus Très délavés, hein ? On sent que la mer est montée souvent jusqu'à ses paupières Le bleu outre mer ? Et le reste, vous plaît, là ? Ben, je n'ai pas tout vu encore Par exemple, ça coûte, non, mais ce qui est visible à l'œil, sa coupe de cheveux, c'est intéressant, non ? Bon, oui, c'est une coupe de cheveux pour marins, je ne sais pas Ou au Cédar Ça évite d'avoir les cheveux dans les yeux, quoi Je préfère ma coupe de cheveux ou votre moumoute acrylique Moi, je suis allé en mer avec mes cheveux, je me suis laissé dire par quelques... Enfin, qu'il avait beaucoup de charme, quoi Moi, je vois encore assez clair et c'est vrai Je ne dirais pas qu'Olivier est un homme sans charme C'est un homme qui a du charme Il aurait pu être crooner, d'ailleurs Au lieu d'être croonier, oui Mais vous ne pensez pas que... Bon, regardez, Charles Level, c'est aussi ce qu'on appelle un bel homme Oh, oui, mais il se sert de sa voix pour charmer Ah, je suis beau de l'intérieur, moi Ah, puis il sait faire la guitare aux dames Ah, bon, je l'encore pas fait, moi Parce qu'Olivier n'est pas un baratineur, c'est un hussard Des fois, on est obligé de parler, quand même Il y a des fois, on est obligé de demander Juste ce qu'il faut Est-ce que je peux ? Comment vous faites quand, bon, il y a une dame qui vous plaît Vous ne la connaissez pas et que vous n'avez pas beaucoup de temps Et que vous êtes sortie sans votre porte-monnaie Ah oui, ça, j'allais le dire Bon, c'est ça, il dit Vous avez déjà vu la mère ? Moi, elle me plaît quand elle dit oui Parce qu'une belle qui ne veut pas, c'est moins intéressant qu'une moche qui est d'accord Il faut être réaliste Hein ? Mais vous leur parlez de quelque chose qui n'a pas de rapport, évidemment, avec l'objet de votre désir, au départ A moins d'être stupide, rien qu'à mes yeux, si elle n'a pas compris, apparemment Il faut assumer ça, mais de toute façon Vous vous expliquez que vous êtes navigateur ? Non, je ne parle jamais de ce que j'aime Non, non Je ne lui dis rien Alors, vous vous faites passer pour qui quand vous ne dites pas que vous êtes vous ? N'importe quoi Oui Je la flatte, d'abord, il faut les flatter Alors, qu'est-ce que vous lui dites ? J'essaie de trouver un truc, j'invente Ça dépend du morceau qu'il est devant On n'assaisonne pas n'importe quoi avec n'importe quoi Pour que ça soit bien, il faut trouver la bonne sauce Vous ne lui dites pas que vous aimez son sourire, c'est là un bec de lièvre Non, je lui dis que cette forme de bouche originale n'a pas une certaine séduction pour un esprit curieux De toute façon, ce n'est pas nous qui décidons Parce qu'en final, nous, on est toujours d'accord Donc, c'est elle qui décide C'est vrai, d'ailleurs, Guitry disait Flirter, c'est courir après une femme jusqu'à temps qu'elle vous attrape Oui, exactement Et vous n'avez pas des petits couplets, des petits poèmes que vous dites Vous ne parlez jamais de la nature, de la lune, non ? Alors là, c'est des morceaux de choix aussi, ce n'est pas au hasard Là, on parle de la lune sur un coup énorme Ah oui, oui C'est le cas de le dire Pour sortir à tous les violents Des fois, je mets tout leur caisse dehors, mais vraiment Non, mais qu'est-ce qui donne les meilleurs résultats ? Là, je pose la question aux uns et aux autres Sur le plan de la séduction Il a raison, il faut d'abord les flatter Oui En les faire rire, ensuite Et puis si ça ne marche pas, on sort le portefeuille Mais vraiment, après Si vous lui montrez votre portefeuille, elle se met à rire, elle Oui, déjà Déjà, ça marche C'est elle qui décide tout, de toute façon Nous, on est des objets Moi, je suis un objet, moi Oui, ça ne va pas avec tous les styles, d'ailleurs Non ? Mais ça va quand même, merci Les grosses têtes dans la nuit des temps Sur RTL, de 4h à 4h30 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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